Salut les collectionneurs c'est Alex, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va parler du Magneto de XM en version blanc. Je vous mets juste la photo du Hartring parce que chez XM les boîtes elles sont toutes noires, il n'y a pas grand chose réellement à voir. Et on se retrouve juste après. I am Magneto, Master of Magnet. Et bien voilà les amis, elle est là et franchement je peux vous dire que ça a été carrément un chemin de croix pour la monter. Alors je ne l'ai pas monté moi-même et je suis content de ne pas l'avoir monté. Et ça fait partie d'un point négatif, on y reviendra après parce que franchement une fois qu'elle est montée, c'est vrai qu'elle est magnifique et comme vous pouvez le voir c'est une pièce magistrale. Mais au niveau du montage il y a beaucoup de choses à revoir. On va commencer par le socle, on a énormément de détails. Il y a beaucoup de choses à dire sur les pièces, les pièces mécaniques qui sont représentées, les tiges de métal, l'effet rouillé, brossé. Le paint est parfait là-dessus, franchement il n'y a rien à dire. C'est vraiment un socle qui donne toute la puissance du magnétisme de Magneto à travers aussi la pose. Mais comme vous pouvez le voir, toutes les pièces, alors au niveau du montage comme je disais, c'est vrai que c'était assez compliqué. Une fois que tout est monté, ça prend réellement sa forme. Il y a cette hélice, cette pièce mécanique que vous voyez un petit peu en haut ici. Vous avez une autre pièce ici qui donne encore plus de dynamisme. Vous avez cet effet là, alors ça je ne sais pas ce que c'est, si c'est une chenille de char ou quelque chose, je ne pourrais pas vraiment dire. Mais c'est aussi une pièce qui est vraiment très jolie, qui vient, on va dire, englober un petit peu la pièce vers le bas. Franchement, que ce soit au niveau de l'effet pierre comme l'effet de rouille, il y a des petits détails qu'on ne voit pas. Vous n'allez pas peut-être tout voir, mais sur la rotation peut-être. Derrière aussi, tout est super bien géré et terminé. Franchement, même la qualité de paint est vraiment parfaite au niveau du socle. Au niveau de magnéto, alors ce costume blanc, c'est sûr, soit on aime, soit on n'aime pas. Il y a le costume original. Là, on a le costume de Uncanny X-Men et vous avez beaucoup de détails sur les bottes. Que ce soit au niveau des semelles, au niveau des lanières autour. Ça, c'est encore un super boulot de détails et de paint de XM. Tous les plis qu'on a sur le pantalon. Vous avez aussi l'effet d'une combinaison qui est magnifiquement retranscrite par la qualité vraiment de la résine, du paint. C'est vraiment très, très beau. Vous avez une musculature vraiment impressionnante du personnage. Vous avez aussi tout autour de la ceinture, ces poches et ce sigle X-Men au milieu qui rappelle bien sûr l'effet qu'on a à l'arrière avec ces deux, on va dire, je pense que c'est des poutres en métal. Enfin, ce n'est pas en métal, c'est en résine, mais l'effet est superbe. Vous avez aussi au niveau du torse, pareil, des détails incroyables au niveau de la peau, c'est vraiment sublime. C'est vraiment la qualité d'effet selon certains endroits, au niveau des biceps, triceps, il est vraiment très imposant. Vous avez un effet au niveau des avant-bras, ces gantelés là. On a vraiment l'impression que c'est du métal, alors que franchement, c'est superment bien peint. Il n'y a rien qui déborde, rien à côté. Franchement, c'est magnifique. Au niveau des HS, alors le premier HS supplémentaire, c'est celui avec les cheveux. Donc, c'est très, très beau. Franchement, au niveau du paint, au niveau du regard, vous avez de l'intensité. Vous avez un petit sourire un petit peu narquois. Franchement, c'est hyper, hyper bien fait. Franchement, c'est une des plus belles têtes, je pense. Il y a celle-ci, et après, vous avez la chauve. Alors là, sur la chauve, un visage beaucoup plus fermé, bien sûr. Même, vous voyez l'effet foncé qui a été dans le creux des yeux, vraiment, qui donne un aspect beaucoup plus sombre. Tout ce qui est les rides au niveau du front, vous avez toujours pareil. Là, on n'a plus ce petit sourire narquois. On est sur quelque chose de vraiment hyper, hyper dark. Bon, au niveau du crâne, c'est très simple. Mais les effets au niveau du paint sont top. Je vais vous mettre les deux têtes côte à côte. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. Bien sûr, la tête casquée reste bien sûr la plus emblématique. Mais vous avez le choix. C'est toujours agréable d'avoir des accessoires dans la boîte pour pouvoir changer un petit peu votre statut. Moi, j'ai vraiment une préférence pour le HS avec les cheveux, forcément. Voilà, la cape aussi a un effet vraiment incroyable. Tout dans cette pièce vraiment fait penser, transpire le magnétisme du personnage. C'est vraiment incroyable. Cette cape, moi, je la trouve magnifique. C'est vrai que des fois, je trouve que les capes résine, ce n'est pas toujours le top. Là, celle-ci, je la trouve vraiment d'un effet incroyable. Donc, deux bras droits et deux bras gauches. Un bras avec une forme de boule qui est créée avec plein de pièces de métal qui lévite au-dessus de sa main. Vous avez là où vous la voyez avec le missile et la main qui arrête le missile. Ça, c'est vraiment un effet qui est incroyable. Il n'y a pas de métal, sauf sur la pièce qui joint le missile au X qui est dans le dos, qui est en métal et qui donne un effet vraiment incroyable. Lorsque vous la positionnez et que vous voyez selon la perspective, c'est vraiment magnifique. C'est grandiose ce qu'ils ont fait. Franchement, cette pièce, elle est ultra badass. C'est toujours pareil. Après, c'est une affaire de goût. Alors, je ne pense pas au niveau de la pose parce que je pense vraiment que ça va contenter tout le monde au niveau de la pose. C'est juste au niveau du costume qu'on aime ou on n'aime pas le costume blanc, tout simplement. Mais franchement, il est sublime. Alors, la rapide conclusion, les amis. Une pièce qui est vraiment magistrale. Juste le point négatif, c'est le montage. C'est vraiment... Enfin, c'est très, très compliqué au niveau des pièces parce qu'il faut être très... Alors, ce n'est pas dans le sens compliqué à mettre. C'est juste qu'il faut être minutieux. Il faut vraiment prendre des précautions selon les endroits. Aussi, au niveau du guide de montage, XM, je pense qu'ils se sont un petit peu plantés sur leur code couleur et tout ça. Je n'ai pas... Quand j'ai vu les potes qui montaient ça, franchement, je me suis dit qu'il y a des fois où ce n'était pas du tout intuitif. Alors, après, c'est vrai que le résultat, une fois que tout est monté, c'est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais vous en avez franchement, pour une heure, à tout bien monter correctement, en évitant la casse aussi. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est faites-vous aider. Il n'y a pas besoin non plus d'être six personnes, mais à deux, c'est déjà beaucoup plus sécure pour la monter. Après, ce n'est pas une pièce qu'on va déplacer. Souvent, si vous avez un emplacement, vous la mettez et elle ne bouge plus. De par toutes les pièces qui, on va dire, gravitent autour, entre guillemets, il y a pas mal de pièces qui sont assez fragiles. Il faut y faire hyper attention. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada